Musique avec un jour, un festival ce soir. Partons pour les Nuits du Sud à Vence où nous retrouvons Frédéric Roche en direct. Quelle est l'ambiance et surtout quel est le programme Frédéric ? Bonsoir Florine. L'ambiance ça monte doucement. Le programme lui va être très reggae ce soir. Il y a deux groupes. Il y a le groupe Lentourloupe, ils viennent de Saint-Etienne. Et un autre groupe qui vient de beaucoup plus loin, de Californie, c'est Grandation. Ils seront les premiers à monter sur scène. Ce sera à 20h30. Ils ont répété cet après-midi. On était là. On a donc pu écouter. Je vous propose de vous faire découvrir un petit extrait. Musique Alors un petit mot quand même sur ce groupe, sur Grandation. Ils viennent de Californie, ça je l'ai déjà dit. Ils ont été créés en 1998 et à la base c'était plutôt une formation jazzy. Ils ont beaucoup basculé sur le côté reggae et son fondateur, Harrison Stafford. Il nous a accordé une petite interview. Il nous explique en quoi le reggae est une musique inimitable. Rien sur le premier temps. Il y a un break musical. Donc c'est différent de tous les autres styles. Et la base fait ce qu'elle veut comme un chanteur. Et pour Grandation, pour le reggae, le message c'est d'essayer de créer un monde meilleur et faire face à nos problèmes en société et essayer de créer plus d'égalité dans le monde. Alors donc ce soir, la couleur des nuits du sud sera jamaïcaine. Mais au total, ce festival, c'est 16 concerts. Ça a commencé début juillet. Il y a, on va dire, toutes sortes de musiques. Le but c'est de découvrir. Et cette année, les acteurs sont contents parce qu'il n'y a plus de jauge Covid. Et on peut accueillir jusqu'à 5500 spectateurs ici sur cette place pour le plus grand plaisir du directeur artistique que l'on écoute. On a eu la chance quand même aux nuits du sud de pouvoir faire deux éditions lors des deux étés passés. Mais qui étaient évidemment assez différentes de ce qu'on propose habituellement. Là, on a un retour à un format plus habituel où les gens peuvent effectivement en profiter un maximum, venir faire la fête en famille, entre amis. C'est vraiment l'esprit de fête, de convivialité qu'on essaie de promouvoir aussi lors de ces soirées de concert. Alors la fête, elle continue demain soir avec, ce sera la dernière soirée, avec deux groupes, General Electrics et Emir Kusturica. Autant dire que ça va bouger, ça va danser, ça va sauter. Et si vous avez aussi envie d'en dîner, n'hésitez pas à venir parce qu'il reste pas mal de place. Merci Frédéric et bonne soirée, ça donne envie.